Musique On va parler de nombre de la création dans le cas particulier de la publicité mais ce qu'on va faire c'est que je pense qu'il y a plein de choses qui sont valables dans d'autres domaines mais c'est quand même intéressant de partager l'expérience en question je dis ça avant de la création parce que quand on m'a demandé de venir faire une intervention on va dire en rédaction on va venir parler de création je pense qu'on n'a pas besoin qu'on vous parle de création vous savez très bien ce que vous faites c'est votre boulot et tout et c'est ce que vous aimez faire par contre vendre c'est en général un truc sur lequel on a tous des petites difficultés ou en tout cas des appréhensions on dit toujours tiens comment ils font pour vendre comment est-ce qu'on fait pour transformer ça en un truc comme ça je ne sais pas si vous connaissez cette annonce pour Nike que je trouve absolument incroyable et puis quand même la seule affiche où j'ai vu quelqu'un faire un doigt vous l'avez remarqué quand même c'est incroyable donc comment est-ce qu'on passe d'une chaussure à une création comme ça et comment est-ce qu'on vend une corporation internationale quelque chose d'aussi graphiquement créatif et aussi d'aussi osé comment est-ce qu'on vend de la gomme et qu'on arrive à en faire ça attention j'espère que ça ne va pas tracher les oreilles AIE 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 Sous-titrage ST' 501 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 BOUM Sous-titrage ST' 501 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 dans leur esprit Sous-titrage ST' 501 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 toutes les stratégies, toutes les manières de faire de la publicité qui consistent à secouer les gens, pour juste avoir un effet sur eux, être sûr que ça marche. C'est-à-dire que si je n'ai pas l'un de ces trois pour l'instant effets, c'est comme si j'avais pissé dans un violon, c'est-à-dire que j'ai dit quelque chose, mais les gens restent indifférents. Là, en fait, avec ça, on arrive à transpercer la résistance des gens par un de ces ressorts, donc étonner, rire, instruire, et puis le dernier, c'est toucher. C'est convaincre par l'émotion. Alors, c'est la séduction, évidemment, c'est mettre une jolie fille sur le poster ou mettre un joli garçon, ou l'empathie, c'est-à-dire, par exemple, cette annonce qui est assez chouette pour Amnesty, avec ce trompe-l'oeil, ça n'arrive pas ici, mais ça arrive en ce moment, pour Amnesty. Je suis hyper touché parce qu'un gamin comme ça, avec une mitraillette avec son petit regard qui est mauvais comme ça, surtout en plus, comme si c'était vrai avec un trompe-l'oeil, je ne peux pas être indifférent. Donc, je réussis à toucher les gens à travers ce ressort qui est l'émotion, en fait. Donc, la question qu'il peut dire à un client, c'est de dire, OK, cette annonce-là, je pense qu'elle va marcher, vous devriez l'acheter, parce que non seulement je sais qu'elle fonctionne, ça, on a vu avant, techniquement, ses composants sont tous bien là, mais en plus, ça ne va pas s'arrêter à cet objet bien foutu, c'est qu'il va toucher les gens. D'accord ? Donc là, jusqu'à présent, on n'est pas encore convaincu que les gens ne sont pas d'accord, c'est juste qu'ils n'ont pas été indifférents. On leur a envoyé un petit mécanisme bien foutu, ils y ont réagi. Ça, c'est bien déjà. Maintenant, il va falloir qu'ils soient convaincus. Et pour qu'ils soient convaincus, parmi plein d'autres trucs, il y a une multitude de bouquins sur la conviction, mais des choses simples qu'on peut raconter à un client en réunion. Une bonne idée, une bonne création, c'est une création qui parle aux deux cerveaux, parce qu'on a tous deux cerveaux. Vous le savez, il y a deux manières de faire de la pub qui s'affrontent depuis toujours, on le sait depuis toujours. Il y a les gens, en général, les commerciaux qui font du hard selling, et puis il y a nous qui faisons du soft selling. Je simplifie un petit peu, mais c'est à peu près ça. Le hard selling et le soft selling. Donc le hard selling, c'est je vais dire le produit, je vais dire ce qu'il fait, je vais dire son prix, je vais donner des faits. Je vais te donner des raisons objectives d'acheter mon produit. Et puis nous, on dit, ah bah non, on va passer par une idée, on va prendre une approche indirecte, on va toucher les gens. Hard selling et soft selling. Et en général, ce qui se passe, c'est que le commercial dit, enfin le créatif dit, le hard selling, c'est chiant comme la pluie. Si je mets pas d'idées, on s'ennuie. Et puis l'autre, il répond, oui, mais t'es gentil, mais ton truc, c'est très sympa, mais c'est pas convaincant, parce que ce qui convainc les gens, c'est les chiffres. Donc il y a toujours ce combat entre les deux. Alors ça correspond à un truc très simple, c'est effectivement qu'on a deux cerveaux. On a un cerveau gauche et un cerveau droit. Donc un cerveau droit qui, le cerveau gauche, pardon, ça détend chez les gauchers et chez les lointiers, c'est inversé. Qui est le siège du rationnel, de la logique, des mathématiques, du verbal, du pratique. Et puis de l'autre côté, vous avez le cerveau droit qui, lui, est le siège de l'émotionnel, de la créativité, du visuel, de l'imaginaire. Et donc en fait, ces deux cerveaux servent à deux choses. Le cerveau rationnel, il sert à convaincu, alors que le cerveau émotionnel, il sert à aimer et détester. Aimer ou pas aimer. Donc quand on choisit hard selling, soft selling, en fait ce qu'on fait, c'est qu'on va choisir un des deux cerveaux. C'est un peu dommage. Parce qu'en fait, quand on réfléchit bien, on a tous les deux cerveaux. Et donc une bonne publicité, c'est une publicité qui a le bon équilibre des deux. D'accord ? Ce qui fait que je suis convaincu, c'est qu'il y a suffisamment de rationnel et suffisamment d'émotionnel. Le problème qu'on a en général, c'est quand on a trop de l'un. Alors qu'une annonce de marketing direct, emmerdante, que personne ne regardera, c'est parce qu'il n'y a que du hard selling. Il n'y a que de la conviction. Il y a l'adresse du revendeur, c'est formidable. On est très contents. Et de l'autre côté, on fait un très très beau visuel, les gens trouvent ça formidable. Oh ! Qu'est-ce que c'est beau cette annonce PlayStation, je ne sais quoi. Sauf qu'en fait, les gens ont dit que c'est très joli, mais je m'en fous. Parce que je trouve ça très joli, mais pourquoi ça me toucherait ? Donc, ce qu'il faut arriver à dire à un client, c'est non seulement, on répond effectivement à ce que vous vouliez, cher ami client, vous vouliez dire telle chose, de telle manière, la stratégie. Je sais que cette idée va faire un effet, parce qu'il y a l'un des quatre sorts, et puis elle va parler aux deux cerveaux. Alors, je vous ai fait un dosage. Vous, il va y avoir beaucoup de hard selling, parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer, mais il y aura quand même un peu d'émotionnel, parce que sinon les gens n'aimeront pas, ils ne s'attacheront pas à votre idée, et donc nous ne la retiendrons pas, et nous ne s'en emparerons pas. Donc, voilà, c'est, à un moment, je vends, en fait, l'équilibre entre les deux. Et tout d'un coup, la question avec le client ne va pas être de savoir s'il aime ou n'aime pas l'annonce, ça va savoir, est-ce qu'on a le bon équilibre ? Je trouve qu'il faudrait un petit peu plus de rationnel. Oui, peut-être qu'il faudrait qu'on mette telle information, ça pourrait donner un peu de conviction. Ou, franchement, l'annonce est un peu ennuyeuse, ça manque d'émotionnel. Peut-être que le visuel, on trouve quelque chose pour qu'il soit plus puissant, plus fort. Tout d'un coup, la discussion est complètement différente, et ça aide avant des idées plus marrantes, et plus intéressantes, et en fait, au final, plus efficaces. Parce que quand on aura touché le bon équilibre entre les deux, on sera à 100% de ce qu'on peut faire sur cette idée-là, sur celle-là. Voilà ce que je voulais vous dire sur le fond. C'est-à-dire que des petites choses très simples, sur la discussion qu'on peut avoir à un client pour lui vendre de la création. Après, et c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est que 80% de notre temps, ça consiste à présenter. Et une présentation, c'est la forme, c'est la manière dont on présente, c'est aussi important que le fond. D'accord ? Est-ce que cette publicité est bien ? Et moi, je trouve qu'en général, les gens en agence, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, soit parce qu'ils ne sont pas formés pour ça, présentent très mal. Alors, c'est encore pire quand on est tout seul, parce qu'on fait tout quand on est en freelance, donc il y a un moment, faire la présentation, ah oui, d'accord, mais quand entre 2h, 3h et 4h du matin, et on oublie toujours que c'est hyper important de présenter. Et il y a des choses très simples sur les présentations qui peuvent nous aider à le faire. C'est une citation d'un petit co-sociologue qui dit une personne peut avoir les meilleures idées du monde, mais si cette personne n'arrive pas à en convaincre les gens, ça ne sert strictement à rien, ça n'a rien de fait. Il faut arriver à convaincre les gens. Comment est-ce qu'on fait ? En les présentant bien. Ça, c'est une présentation habituelle. Il y a quelqu'un qui raconte son truc. En général, il est comme ça. Alors donc, les chiffres du jour sont... C'est très très emmerdant. Il raconte son truc et il se fout des gens dans la salle. La plupart des présentations ne se soucient pas des gens en face. Alors que même les créatifs, quand ils racontent et qu'ils font un show, en général, ils font le show de l'idée. Ils ne font pas le show pour les gens. C'est très différent. Donc le truc, c'est de se poser vraiment la question, c'est qu'est-ce que je vais raconter ? Comment je vais le faire ? Dans l'absolu, si on peut, une présentation doit être un spectacle. Il faut que ce soit sympa. Il faut que ce soit marrant. C'est un spectacle que l'on donne aux gens. D'abord parce qu'ils sont très contents de nous voir. Il n'y a qu'à voir la joie qu'ils ont, en général, à voir débarquer les créatifs qui venaient leur présenter des idées. Mais aussi parce que c'est comme ça qu'on va créer le moment intense dans lequel on va pouvoir les travailler avec toutes les idées qu'on a eues avant. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Donc lui, c'était quand même l'un des mecs qui présentait le mieux au monde. Il était formidable. Il avait quelques techniques assez simples. Il y a des bouquins, là. C'est incroyable. Je vais juste vous remettre ce petit extrait. Mais ce n'est pas un truc qu'il a improvisé au moment dans les années 90, quand on l'a connu. Il a toujours été comme ça. Il a toujours compris qu'il fallait faire des présentations à un événement. Et quand il a montré le Mac la première fois, il a fait ça. Mais aujourd'hui, c'est la première fois que j'aimerais que le Macintosh speak pour itself. Hello, I'm Macintosh. It sure is great to get out of that bag. And just as I am to public speaking, I'd like to share with you a mention I saw the first time I met an IBM mainframe. Never trust a computer you can't live. A computer has applauded. But right now, I'd like to sit back and listen. So it is with considerable pride that I introduce a man who's been like a father to me, Steve Jobs. et se fait présenter par sa propre machine. Ce qui est marrant, c'est le cri des gens derrière. C'est-à-dire qu'il a créé à l'époque un moment complètement dingue. C'est-à-dire que pour la première fois, un ordinateur se présentait lui-même. C'est quand même beaucoup mieux que de le présenter. Donc il a toujours raisonné comme ça. Il a toujours fait ses présentations à des moments hyper intenses dans lesquels il arrivait à faire passer des émotions complètement folles. D'ailleurs, ça se voit quand on regarde, ses successeurs n'ont pas réussi à relever ce gant-là. Ils continuent à faire le job, mais ils le font de façon beaucoup moins émotionnelle, beaucoup moins forte. Alors c'est peut-être aussi parce que l'époque a changé, mais comment est-ce qu'ils faisaient ? Le premier truc, c'est qu'une présentation, c'est une histoire. Donc on va raconter une histoire qui est en fait l'histoire de l'idée. L'histoire de cette annonce que vous allez acheter. Alors c'est sûr que dans une bonne histoire, déjà, il faut un ennemi. Si vous regardez, Macintosh n'a pas arrêté à l'époque de raconter l'histoire du vilain IBM, l'affreux IBM, qui était l'ennemi. Et eux, ils allaient être le chevalier de Jedi qui allait combattre cet ennemi qui voulait nous asservir. Et dans une bonne histoire, il y a un héros, forcément. Donc le héros, c'est qui ? Mais c'est vous, cher client. Mais c'est vous et votre produit. C'est formidable ce que vous faites. Donc il faut donner, et c'est une chose qu'on n'ose pas faire bizarrement, c'est donner à ce qu'on fait, à notre travail, un rôle messianique. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de révéler aux gens une super histoire, et notamment aux clients, lui révéler la super histoire du produit qu'on est en train de vendre. D'accord ? Alors c'est un état d'esprit, c'est-à-dire qu'il faut en permanence se demander comment je peux transformer ce que je fais en quelque chose de formidable. Mon annonce, ce n'est pas juste une annonce que je vais passer dans la presse, c'est une annonce qui va changer les choses. Quand Steve Jobs a recruté Jeunes Scully, il lui a demandé s'il voulait passer sa vie à continuer à vendre de l'eau sucrée, ou s'il voulait changer le monde. C'est sûr que présenter comme ça, c'était difficile de dire non. Donc, voilà, il faut arriver à faire en sorte qu'il y ait quelque chose d'intense dans l'histoire qu'on raconte. C'est vrai qu'on a tous des réticences à le faire, même si on aime bien, quand on est créatif et bien faire du spectacle, mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal à exprimer leurs émotions et leurs rêves, parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont se ridiculiser pas du tout. Les gens adorent ça, parce que c'est la passion et l'émotion qui vont attirer et motiver les gens autour de soi. Donc, en fait, il ne faut pas hésiter à transformer une présentation d'une annonce, d'un film, d'une bannière, de ce que vous voulez, en un moment extrêmement émotionnel. D'accord ? Il n'y a rien de plus emmerdant qu'une présentation sans émotions. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est quel est l'ennemi ? Contre quoi on se bat ? Dans notre brief, contre quoi on se bat ? Et puis, quelle est la mission qu'on se donne ? Si on arrive à faire ça, on va tout d'un coup rendre les choses beaucoup plus intéressantes. on va peut-être créer un moment qui soit une bonne présentation. Alors ensuite, ça c'est le truc qu'on ne fait jamais, c'est peut-être le truc le plus important de ce que je vous raconte ce matin. Il faut déjà, il faut arrêter de prendre Keynotes, même Keynotes qui est formidable, qui dit il faut mieux que PowerPoint, tout ce que vous voulez, mais on ne va pas prendre ça. On va commencer par un bout de papier, on va écrire une histoire. Il faut commencer sur le papier, pourquoi ? Parce que, bien évidemment, quand on commence sous PowerPoint, on fait du PowerPoint, on utilise les outils, on met tout ce qu'il faut, on les remplit, on remplit les pages. Donc la chose la plus importante pour améliorer ces présentations, c'est d'avoir une histoire à écrire avant de commencer son PowerPoint. On dit ce spécialiste qui écrit un bouquin avant, ça s'appelle Beyond Bullet Point. Il y a un monde après les bullet points. Alors c'est assez dingue ça, parce que c'est hyper important, parce qu'on ne le fait jamais, mais le temps qu'on passe à préparer une présentation, il doit être colossal. Ils disent, c'est ce qu'ils disent, pour une présentation d'une heure, il faut passer 90 heures à la préparer. Une heure, 90 heures. Steve Jobs, toutes les présentations qu'il faisait, il passait trois jours entiers, imagine, lui, plus tout son board, mobilisé dans l'amphithéâtre pour regarder et donner son avis, pendant trois jours. Truc de dingue. Oui, mais c'est pour ça que c'était bien. C'est parce qu'il prenait le temps de préparer les présentations. Et ça, on ne le fait pas ça. Par exemple, créer les slides, ça doit être un tiers du temps seulement. Répéter un tiers du temps. Et puis surtout, un tiers pour planifier et écrire avant. Il faut prendre le temps de faire nos présentations. Et dans le fond, le monde est en train d'évoluer de plus en plus comme ça. De toute façon, la narration est complètement devenue audiovisuelle. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est des présentations. La moindre rencontre est une présentation. Puis en plus, les outils technologiques nous permettent de faire des choses incroyables. On peut fabriquer des animations en 3D, les logiciels de présentation comme Kenos et l'autre ont des outils d'animation qui nous permettent d'en faire des véritables petits moments de films interactifs. Donc il ne faut pas négliger ça. Il faut même surtout l'exploiter. Et ça sera de plus en plus comme ça. Le fait de juste montrer une maquette, ce n'est pas que ce n'est pas bien les calapacs et montrer les trucs en vrai. C'est très bien. ne jamais oublier de montrer aussi un calapac parce que discuter sur une présentation c'est compliqué. Par contre, quand on s'est posé sur la table on peut discuter. Mais ça n'est pas là que se passe la vente. La vente, elle se passe avant dans le spectacle qu'on aura créé. Il faut prendre le temps de créer le spectacle. Même si c'est chiant. Alors c'est vrai qu'avec un certain temps, comme on a des présentations un peu préparées, on peut recycler des choses bien évidemment. Mais ensuite, prendre le temps de les répéter, de se sensibiliser au matériel qu'on a pour le délivrer de la meilleure façon possible. Pour créer un super moment. Je dis ça juste sur le côté calapac, c'est hyper important parce que ça c'est une des vraies questions qui se posent à chaque fois. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On imprime des annonces ou pas ? J'allais dire, ah bah non, on n'imprime pas, on protège les arbres, c'est formidable. De toute façon, on va le projeter. Ah bah pourquoi tu veux imprimer ? Si, si, imprime. C'est très bien une présentation parce que c'est un film. C'est quelque chose qu'on va vivre. Donc ça se déroule dans le temps. Sauf qu'une fois que le film il est fini, il n'est plus là. Donc c'est très bien d'avoir les deux en fait quand on disait qu'il faut mélanger art selling sur selling. Là c'est la même chose, il faut mélanger les deux. C'est-à-dire que je présente, c'est un élément général et en mesure que je présente, je mets les annonces, je mets le board, un bon vieux board. Comme ça on va pouvoir en discuter sur du papier, sur du concret. Parce que la discussion a besoin de ça. Donc ne jamais oublier ce paramètre-là, je pense, qui est bien important. Revenons à nos petites comment est-ce qu'on fait les présentations. Je l'ai déjà dit d'une certaine manière plein de fois depuis qu'on a commencé, faire vivre une expérience. Il faut que le moment qu'on vit, quand on est assis à une présentation, soit une vraie expérience. Déjà, éliminer tout ce qui est en compte. Alors il disait, c'est facile de citer les mecs comme ça, mais bon. Simplicity is the ultimate sophistication. Wonderful. Marvelous. Fantastic. Bon, il l'a piqué à quelqu'un, je suis sûr. Mais c'est vrai qu'il faut simplifier. On disait no bullet point. C'est-à-dire, no bullet point. Juste, la moyenne, ça c'est des études qui décèdent des études américaines, parce que les Américains étudient tout, c'est ça qui est formidable. La moyenne d'une slide powerpoint, c'est 40 mots. Bon, pourquoi ces présentations étaient bien ? Sa moyenne, c'était 10. Quatre fois moins. C'est sûr que tout d'un coup, ça marche beaucoup mieux. Et regardez, parce qu'elles sont encore en ligne, tout ça a été enregistré, mais c'est très marrant de voir, de ne pas regarder Steve en train de parler, mais regardez ce qu'il y a derrière. C'est hyper marrant. Parce que justement, en fait, il ne montre que très peu de choses qui sont des points d'ancrage de ce qu'il raconte. Mais il met un mot par moment, il y a juste un mot. You. Ça, c'est le pire qu'il ait fait. Je ne l'ai pas trouvé pire. Une image et six phrases. Attention, il n'y a même pas de verbe, il n'y a rien du tout. C'est juste des chiffres. Ça, c'est le pire qu'il faisait. Donc, ça nous laisse un petit peu de marge. Alors, pourquoi ? Alors, ça, c'est un... À nouveau, des études scientifiques qui disent ça. Ils appellent ça le PSE. Fiction, c'est pas leur effet. Montrer des choses est plus efficace que de les écrire. Oiseau, c'est moins efficace que une culture avec un petit oiseau. D'accord ? Je vous dis ça, ce n'est pas juste comme ça. Ils ont vraiment fait des études. Quand on regarde le contenu mémorisé après 72 heures, si vous écrivez Oiseau, il y aura 10% des gens qui vont s'en souvenir. Par contre, si vous écrivez ça, si vous mettez le O, il y a 65%. C'est dingue, non ? Alors, c'est assez logique parce que c'est vrai que mémoriser l'oiseau, c'est ce que disent les études. En fait, le problème des mots, c'est que ça demande une activité mentale plus intense puisqu'il faut analyser chaque lettre. Alors, on le fait de façon un peu automatique. Enfin, ça demande plus de travail que de regarder un dessin. Donc, forcément, ça laisse plus d'énergie pour le reste. Mais ce qui est marrant, quand même, c'est qu'effectivement, si on dit que l'oiseau, c'est 100%, l'oiseau plus le petit dessin, c'est 160%. D'accord ? Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que le mélange des deux, on revient toujours sur ces dualités, le mélange des deux est plus efficace qu'un seul. C'est-à-dire que l'oiseau, c'est bien, le petit oiseau, le petit dessin, c'est mieux, mais les deux, ça fonctionne mieux. D'accord ? Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est dans nos présentations, très peu de mots accompagnés de très peu d'images. Mais les deux. D'accord ? Donc, ne pas écrire à montrer le plus possible. C'est quand même beaucoup mieux. Puis, ça laisse la place à la parole, tout simplement. Un truc, c'est pas bien, il y a trop de mots. Vous êtes d'accord ? Il y a un de plus énervant en présentation, c'est qu'ils sont en train de présenter et ils sont en train de regarder l'écran, en train de lire. Alors, le pire, c'est quand vous avez tout mis sur l'écran, ce que font plein de gens. Par exemple, le début et la fin et ils sont déjà là, mais toi, tu es encore ici en train de faire « Ouais, ouais, c'est bien ! » Et ils sont. C'est ridicule. Donc, il faut faire attention à bien gérer cette dualité entre les deux. Rendre simple les informations complexes. Ça aussi, c'est intéressant. Alors, on n'est pas toujours confronté à ce genre de problématiques, mais c'est quand même marrant de regarder. Ça, c'est la description technique du MacBook Air. Ça, c'est ce qu'il fallait dire. Il y a plein de choses. Il a la batterie, le disque dur, la puissance du processeur. En plus, il n'est pas très grand. Il est merveilleux, il est très léger, il a un super écran. Ça, c'est tout ce qu'il fallait raconter. Et ça, c'est ce qu'il a fait. Il est arrivé sur scène avec une enveloppe en papier, une enveloppe courrier. Et il a sorti un ordinateur d'une enveloppe courrier. C'est quand même beaucoup plus efficace, non ? Beaucoup plus simple et il a créé un moment complètement en même. Donc, moins de mots, plus de visuels. Alors là aussi, les Américains ont fait une étude comparée à l'époque des deux, de notre ami Bill Gates et de Steve Jobs. Ils ont regardé le nombre de mots, la complexité des mots, l'abstraction des mots. Est-ce qu'il employait des figures abstraites ou pas ? Des symboles, des choses comme ça. La longueur des phrases et le nombre d'idées par phrase, il y en avait toujours moins. Bon, la moralité était beaucoup plus facile à comprendre. Ça n'est pas là que ce qu'il disait était plus con. Ça veut juste dire qu'il le découpait en petites briques beaucoup plus simples qui faisait que les gens le suivaient. Si vous écoutez notre ami Bill Gates qui dit qu'il est extrêmement intelligent mais c'est chiant comme l'appui et vous y perd les gens. Donc, très peu de mots, aller à la simplicité, par moments découper en petits bouts. Ce n'est pas grave. Alors les gens ont peur et ont dit « Ah oui, mais ta présentation elle a 150 slides. » Mais ce n'est pas grave. Si ma slide est juste une image, ça va aller vite. Ce n'est pas un problème. Il vaut mieux découper en 150 slides que de faire qu'un slide hyper compliqué. Habiller les chiffres, ça c'est aussi un truc qu'ils disaient. Quand ils ont fait l'iPod, on va dire qu'ils faisaient 5 gigas. Il a dit « 1000 chansons dans la poche. » Comme ça qu'ils ont lancé la « 1000 chansons dans votre poche. » C'est génial. Ça c'est de la pure radac. Mais le fait de transformer une donnée technique en quelque chose de compréhensible et d'humain, ça aussi, ça peut aider à faire passer les idées plus efficacement. Ça c'est la branche. On parlait d'un ordinateur, il disait « Roadrunner d'IBM calcule à la vitesse d'un pétaflop par seconde. » À l'ensemble, l'ingénieur qui est super content. Un pétaflop ! Mais c'est quoi un pétaflop ? Je ne sais rien, tu n'es pas, mais je n'en sais absolument rien. Donc la réponse, c'est simple. Un pétaflop, c'est la puissance du pilule de laptop de 1,5 miles de haut. D'un coup, ça devient plus visuel, ça devient plus compréhensible. Un pétaflop, ça fait beaucoup d'ordinateurs les uns sur les autres cumulés en puissance. 1,5 miles ? Ah mais d'accord, c'est vrai qu'il fait beaucoup l'ordre. Voilà. Essayez de rendre ça un petit peu concret. Bon, on va voir des titres à la Twitter à notre époque. Je pense que c'est évident. Mais c'est intéressant parce que c'est ce qu'il faisait depuis le début. Quand on voyait ça sur le... C'est une accroche, c'est pas malin. Oui, mais c'est hyper efficace, très simple. Et le sujet n'était pas d'être malin dans cette accroche-là. C'était pour vendre ça. Ils ne vendaient pas l'accroche, ils vendaient ça. Donc tout d'un coup, c'était la bonne manière de faire. Quand ils disaient mille chansons dans votre poche, c'était un résumé parfait. Très peu de mots. Celui-là, c'est presque le pire. C'est extrêmement basique. Apple invente le téléphone. Donc, des phrases extrêmement simples, il n'y a quasiment pas de verbe ou à peine. Et dernier truc, appliquer la règle de trois. Vous connaissez tous la règle de trois. On sait tous qu'une histoire, on en parlait, une plantation, c'est une histoire. Effectivement, exposition, développement, résolution, tout fonctionne par trois, mais plus que ça. Et un truc qui est assez marrant, les Marines américains, à un moment, quand ils ont réorganisé le fonctionnement des unités de terrain des Marines, ils se sont demandé c'est quoi l'unité de base. Vous vous souvenez, nous, quand on a fait notre service, pour ceux qui l'ont fait, on était en binôme. On était deux. On va où ? Là ? Non, là ? Ah, merde. Je ne sais pas où on va. Ils ont donc étudié quel était le nombre de gens le plus efficace pour faire une unité de combat. Et leur conclusion, ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas quatre, c'est trois. Trois. Pourquoi ? Parce que ça se retient mieux. Et ce qui est marrant, c'est que non seulement trois, c'est mieux que quatre, parce qu'on se dirait, mais une unité, enfin, plus ils sont nombreux, trois, moins ça marchait. Parce qu'il y avait trop de gens, trop de complexités, d'échanges d'informations. Donc, trois, c'est la bonne manière de faire. Mais ce qui était surtout marrant, c'est qu'ils se sont aperçus que trois, c'était mieux que deux. C'était plus simple. Parce que quand il y a deux choses, on hésite entre les deux. Alors, quand il y en a trois, il va bien falloir choisir. Je dis ça, ça paraît un peu étrange de raconter ça sur nos présentations, mais ce que les gens retiennent, c'est quand on met trois points. Attends, je fais ça depuis le début, je ne peux pas se les remarquer. Il y a toujours trois points. Parce qu'au-delà de trois, c'est trop. Puis en dessous, ce n'est pas assez. D'accord ? Donc, on structure au maximum en trois points. Et puis, pour terminer, on a vu ça dans ce que faisait Steve Jobs, c'est créer des holy shit moment, qu'ils appellent ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut dans la présentation, il fait une électricité dans l'air. Il faut qu'il se passe quelque chose. Si la présentation continue comme ça sans rien, d'ailleurs, je vous trouve très bon, tous. Ça ne sert à rien. Les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront pas les sentiments que vous leur avez donnés, les émotions que vous leur avez données. Dans le fond, c'est ça qui fait une bonne réunion. C'est ça qui fait une bonne vente. C'est que les gens ont passé un bon moment, il s'est passé quelque chose de fort. Ils vont ressortir en disant, oh, c'est une bonne réunion. Pourquoi ? Je ne sais pas, j'ai acheté un truc. Si on revient au MacBook Air, voilà ce qu'il voulait dire. Nous sommes très excités car nous allons introduire un nouveau modèle tout neuf. Il est très fin, il est très léger, il a telle taille, il a plein de paramètres très intéressants. Et en fait, il a résumé ça en une phrase. C'est-à-dire, something in the air. Et il l'a répété. C'est très marrant parce que quand on regarde la séquence, il la répète deux, trois fois, il crée une espèce de moment où les gens disent, oh, mais quoi ? Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'il y a dans l'air ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Tout ça pour dire qu'il y a un nouvel ordinateur qui est plus plein dans le plupart. Puis alors là, il a sorti son enveloppe. Et là, il a créé un moment où tous les gens ont fait, oh non de Zeus, il a sorti un ordinateur du... Oh, dingue ! Apple makes the best notebooks on the planet. The MacBook and the MacBook Pro. These are the standards in the industry by which competitive products are judged. Well, today, we're introducing a third kind of notebook. It's called the MacBook Air. Now, what is the MacBook Air? in a sentence, it's the world's thinnest notebook. So, it's so thin, it even fits inside one of these envelopes that we've all seen floating around the office. And so, let me go ahead and show it to you now. This is it. This is the new MacBook Air and you can get a feel for how thin it is. Yeah, there it is. There it is. So, he created a moment extremely intense. A good reunion, that it is for to sell the creation but also for other things. there it is. It is it is to create a moment intense. If possible, one, who is the moment crucial where it is to vend. Now, it can be of all the ways possible. It can be very simply because you will make a person who will come to you to help you. It will become an inviter. It will create a moment where the people will be direct. When you do a campaign with a star, there is nothing to do what? He asked his advice. And the other, he is in face, he said, it is formidable, I want to do this campaign. Thank you, thank you, thank you. Oh, it was him. It's great. Crée a moment extremely intense. Holy shit moment. Why? Well, there is an explanation scientific. There is an explanation of all. They say, a moment émotionnellement chargé, ça décharge dans votre corps de la dopamine. En fait, la dopamine aide à la mémorisation. Les gens vont se souvenir mieux, c'est technique, parce qu'ils ont généré de la dopamine, parce qu'ils ont vécu un moment émotionnellement chargé. C'est cool. Donc, quand vous faites une présentation, quand on fait une présentation, il faut arriver à générer de la dopamine. On va prendre des pilumes éventuellement, mais le mieux, c'est de créer un moment extrêmement intense. le dernier truc, ça c'est peut-être le plus difficile, créer une histoire, faire vivre une expérience, et ensuite oser se donner un spectacle. Ça, c'est hyper chiant. Il y a des gens qui aiment ça, qui ont ça dans le sang, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Qu'est-ce qu'on peut se dire là-dessus ? Maîtriser sa présence en scène, c'est maîtriser le langage du corps. Bon Dieu, quelle tête d'idiote ! Pourquoi je vous mets cette image ? À cause de ça. Les mots employés, selon les études faites par des scientifiques, des neuroscientifiques, les mots employés représentent 27% de la communication entre deux personnes, 63% c'est le langage corporel, le ton de la voix. Donc pas ce qu'on raconte, mais la forme qu'on lui donne. C'est hyper important. Donc la façon dont on parle, le rythme, le ton qu'on emploie, les gestes qu'on fait sont beaucoup plus importants que ce qu'on raconte. D'ailleurs, ce qu'on raconte, ça peut être un mot au milieu de la présentation, c'est le plus important, ça va être ce qu'on va mettre autour. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut faire des efforts là-dessus. Alors, ce qu'on dit en général, c'est le contact oculaire, regarder son client, déjà parce qu'il ne peut pas s'enfuir, je le vois, il ne peut hyper important. Quand on bouge les mains, ça attire l'attention des gens et donc ça les aide à rester avec vous dans la conversation. Ça, c'est quelques petits trucs. Après, il faut faire l'effort, quand je dis oser se mettre en scène, il faut faire l'effort aussi d'acheter des bouquins, de regarder des vidéos là-dessus. C'est des choses en général assez simples, il faut juste se forcer et une fois qu'on ne la franchit le pas, ça va tout seul. Présenter, ça devient naturel. Et on a besoin de personnes pour par contre, ils vont pouvoir expliquer leurs annonces de manière hyper simple et hyper, ils vont raconter comment ils ont une idée et il n'y a rien de plus convaincant pour un client. D'accord ? Donc en général, nous sommes, c'est pour ça que je disais, les créatifs sont les mieux placés pour vendre en général. Pourquoi ? Parce qu'on va mettre cette charge émotionnelle assez naturellement, parce que c'est notre registre. Et c'est pour ça qu'en général, une bonne agence d'ailleurs, un bon groupe pour vendre des idées, c'est un duo, un rationnel et un émotionnel qui travaillent ensemble. Et donc on fait, même en présentation, on passe de l'un à l'autre, quand il y en a un qui a un problème, puis l'autre prend le relais, ça permet d'être efficace. Comme disait ce philosophe autrichien, j'adore cette citation parce qu'elle est tellement chouette, personne ne s'est jamais miscler en regardant m'entraîner. Putain, c'est tellement vrai. Donc il faut s'entraîner, il faut faire des présentations, il faut aller voir les clients le plus possible. D'abord parce que ça crée une relation, mais aussi parce que ça vous entraîne. Et il vaut mieux se tromper, il vaut mieux être très mauvais pour être un petit peu meilleur le lendemain et encore un peu meilleur le lendemain. Et on part tous d'un niveau qui est le sien, mais on peut tous s'améliorer, on peut tous être très mauvais. Je vous le redis, en général, les crédits, ce sont les meilleurs présentateurs, bien évidemment. Et à l'arrivée, c'est ceux qui arrivent à enflammer une salle, à faire rire des gens, à en porter. Oui, mais t'arrivées et ça arrive quand vous me présentez devant 50 personnes. Présentation à 4 ou 5, ça va, on est autour de la table, on discute, c'est une discussion. Mais quand vous avez 40 personnes, vous êtes en train de vous rendre, je suis là, une réunion pour la collectif de la patate, qui est un sujet quand même extrêmement sexy la collectif de la patate. Et donc, il y avait 20 ou 30 personnes comme ça, dans une assemblée et ils étaient tous extrêmement sérieux et ils étaient tous des représentants des producteurs. Donc vous avez intérêt à ce que ce soit tout ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire un petit spectacle, sympa, c'est bien ce qu'ils font, on va les laisser faire. Vous voyez ce qu'il y a c'est qu'à un moment, c'est possible. Et l'enfant, en fait, c'est assez agréable de faire des présentations comme ça et emmener un public. On n'est pas tous obligés de devenir des comiques, mais c'est possible et n'importe qui peut y arriver. La preuve, c'est que lui est arrivé à devenir quand même... Qu'est-ce qu'il était ? Il était sénateur de Californie, c'est ça ? Gouverneur de Californie. C'est pas mal pour Conan le barbare. Dernier point, alors là, c'est pas pour vous faire peur, mais ce que disent les néo-certifiques, c'est marrant quand même comme chiffre, ça me frappait, c'est que pour devenir world class dans son domaine, il faut 10 000 heures de travail. À partir de là, tu peux commencer. Que ce soit pour être ça, ça, ça ou présenter. 10 000 heures. C'est beaucoup, c'est pas tant que ça quand on réfléchit. À partir des 10 000 heures, on peut se dire ok, je vais peut-être avoir le niveau pour vraiment faire ça bien. Donc, il faut beaucoup s'entraîner. Boum. Une petite dernière chose, il adorait cette petite phrase one more thing, c'est une manière de créer dans une réunion des théories. Toujours trois, j'insiste sur ce truc-là. Je vous ai dit trois, c'est important trois. Pourquoi trois ? Parce qu'une bonne présentation, c'est, je vais commencer par dire ce que je vais vous dire, ensuite je vais vous le dire et après je vais vous dire ce que je vous ai dit. Dire ce qu'on va dire, le dire, le répéter. Ce qui est d'ailleurs un peu un résumé du métier tel qu'on le fait maintenant en publicité, si vous avez remarqué, c'est, on raconte au client la campagne qu'on va faire, ensuite on l'a fait et après on raconte au concours la campagne qu'on a fait. Donc on fait tout trois fois. C'est quand même complètement... Mais c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'une bonne réunion, une bonne vente, c'est, je vais te raconter quelque chose de formidable, regarde c'est formidable, donc je t'ai raconté quelque chose de formidable. Parlons-en. La règle de trois. Donc vendre, c'est préparer, raconter, justifier. préparer la réunion, préparer les explications, anticiper les remarques des clients, raconter et ensuite justifier, avoir des vraies justifications rationnelles. C'est pour ça que je m'étais permis, j'avais fait à un moment, bon je ne l'utilise pas toujours, mais c'est pas con de se préparer à un gabarit de présentation. Bon on se présente toujours, on commence toujours par bonjour, le suivi, machin. Ah il y a un truc qui n'est pas con, c'est de faire un petit bonus au début. C'est idiot, mais le fait d'arriver et puis de partager avec le client une vidéo, un truc, on va dire ah bah j'ai vu ça, c'est hyper sympa, je voulais vous en parler parce que je dis que ça vous intéresserait peut-être. Tout d'un coup, le client est dans une phase un peu différente, il aime vendre un truc mais il montre autre chose. Ah c'est intéressant, une vidéo, quoi que ce soit. Au début on a regardé un petit film de pub, donc vous souvenez. Ensuite on explique pourquoi il y en est là, on rappelle le brief parce que comme ça on va pouvoir expliquer le problème posé, le cheminement créatif, on raconte la création, on donne les arguments, pourquoi la création répond à ça, on le redit, donc répéter, redire, ensuite ouvrir l'édition, là il faut avoir préparé les grands arguments, ça c'est ce que font jamais les commerciaux. Leur boulot, plutôt de nous emmerder à savoir si c'est rouge ou jaune, c'est de se dire ok, qu'est-ce que va dire le client parce que moi je comprends le client, qu'est-ce qu'il va dire et qu'est-ce qu'on peut lui répondre et de lister tout ça pour ne jamais être surpris. Donc préparer des arguments et des contre-arguments, redire encore une fois, on ne se répète jamais assez et ensuite bon, le final de la réunion. Mine de rien, si vous vous préparez une petite présentation toute faite avec ces structures-là, vous n'avez plus qu'à customiser, vous aurez déjà gagné du temps et ça vous permettra de ne pas oublier les étapes importantes. D'accord ? Donc voilà, tout ce qu'on s'est raconté sur le fond, pourquoi ça marche, pourquoi vendre, c'est expliquer pourquoi c'est bien. Et bien, ce n'est pas parce que c'est bien dans l'absolu, c'est bien pour vous, cher ami client, pour toutes les réseaux qu'on a vus, ça va être efficace, ça va toucher les gens, ça ne les laissera donc pas indifférents. C'est convaincant parce qu'il y a le bon dosage entre le hard-selling et le soft-selling, toutes ces choses-là qu'on a vues ensemble. Ensuite, la forme, ne jamais négliger ça, préparez-nous. Vous allez regarder, il y a même un bouquin qui s'appelle Les secrets de présentation de Steve Jobs, qui est fait comme ça avec une analyse de toutes ces présentations, c'est super intéressant, avec plein de chips que je vous ai donné mais plein d'autres aussi. Prendre le temps de préparer la forme et puis ensuite, le reste. Alors, c'est quoi le reste ? Moi, je crois que le plus important par rapport à ce qu'on a donné au début, c'est qu'on n'hypnotise pas les clients. Moi, j'ai vu, il m'est arrivé de voir, je pense que ça vous sait, il est arrivé aussi, des gens qui vendaient malgré lui quelque chose à un client. C'est une très mauvaise idée parce qu'en général, soit il rappelle nos heures après en disant finalement, rien de plus énervant quand il rappelle et en disant ah non, finalement, je n'achète plus. Donc, ça n'a servi à rien, il faut recommencer et puis tu n'es plus là au moment où il doute donc c'est foutu ou alors, il t'en veut éternellement car si ça ne marche pas assez et puis il va regarder comme il l'a acheté un peu au forceps, il va t'en vouloir, si ça ne marche pas, il va trouver tous les prétextes. Donc, ça ne sert à rien, ce qu'il faut, c'est surtout établir une relation de confiance avec le client qui fait qu'il est content d'acheter parce qu'il a confiance en vous, parce que vous ne lui avez jamais menti, vous lui avez toujours expliqué ce que vous faites. Ce n'est pas de l'hypnotisme, c'est des choses concrètes, des arguments rationnels donc il a confiance. Quand il dit je pense que c'est bien et que ça va fonctionner, il a un a priori positif. Donc en fait, peut-être le plus important et le plus difficile, c'est d'être commercial. C'est d'avoir non pas juste vendu des idées mais d'avoir créé une relation avec le client qui fait que je vais pouvoir aller lui vendre. Normalement, c'est d'ailleurs à ça que c'est la relation commerciale. Pas seulement à transmettre, comme tu le disais, à transmettre les désidératas de chacun dans un sens ou dans l'autre. La question, c'est quelle relation on est établie ensemble qui fait qu'on va pouvoir faire du bon boulot ensemble. Et si nous on veut nous des idées, c'est parce qu'on pense que ces idées-là sont le bon boulot. On ne le fait pas pour le plaisir. On le fait parce que ça marche. Donc crée une relation de confiance. Ami client, je serai toujours avec toi. J'ai mis ça parce qu'un des trucs qui est quand même le plus important, c'est que les clients ont peur. Ils ont peur des idées. Ils ont peur de leur patron. Ils ont peur de leur avenir. Donc la première chose à faire, c'est de dire, tu sais quoi ? Ne t'inquiète pas, je serai là. Vendre un client, c'est lui dire, tu sais, quand il va falloir présenter à ton patron, moi je viens, il n'y a pas de problème, je vais lui expliquer, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Quand on fait ça, en général, ça marche beaucoup mieux parce qu'ils sont très détendus. Ils se disent, de toute façon, si ça se passe mal, je te sens à sa faute. Je pourrais en changer au moment de fait de bon. Et puis même, je pourrais compter sur lui, je pourrais l'appeler. Et c'est là où on rentre dans le délire des clients qui appellent la nuit pour demander leur avis à Gabriel. C'est le client au gros star qui l'appelait la nuit. C'est là, non ? Ouais, tu sais, j'ai des problèmes en ce moment. D'accord, t'es gentil, mais il avait tellement confiance, il avait établi une telle relation qu'il comptait sur lui même la nuit pour résoudre ses problèmes internes. C'est génial. C'est sûr, tout d'un coup, la vente, ça se passe sous un autre jour. Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir établi cette relation et nous, notre boulot, c'est pas seulement de fournir des idées, c'est aussi de dire on est là pour vous aider à bien les réaliser, à les mener au bout, à vous aider à toutes les étapes du processus. Plus on implique les gens et les clients dans le processus, c'est la même chose quand on voit les montages, il n'y a rien qui m'énerve plus que les présentations de montage. Je ne sais pas si vous avez tous l'expérience de ça, bien évidemment. Mais à chaque fois, on fait une espèce de petite patte 2 avec, alors on va faire rentrer le client. Le client rentre, on a mis une chaise, il y a un coca, une petite bière éventuellement et là on fait pouf, on met le truc. C'est horrible comme situation que je vais vous aider à sa place, c'est impossible. Il faut que je dise quelque chose, c'est bien ou pas, je ne sais pas, pourquoi ils m'ont mis au milieu là ? Pourquoi ils me regardent tous ? Et le truc s'arrête, on le regarde une deuxième, une troisième peut-être, vous voyez, non ? Tout le monde est hyper gêné, c'est affreux. Ça ne peut pas être comme ça une relation de vente. Une relation de vente, c'est que quand il arrive au montage, de toute façon, il sait ce qu'il va voir, vous en avez déjà parlé, il a même peut-être déjà vu des choses au fur et à mesure. Et c'est peut-être le point pour terminer cette harangue, la technologie nous permet beaucoup plus de partager. Il faut le faire. Si on emmène un client petit à petit, vend en fait, le mieux c'est de vendre petit bout par petit bout. Au lieu d'arriver en disant ça c'est formidable, acheté chez Rami, vous pouvez lui dire, il vend le visuel, il lui vend l'univers et puis petit à petit on affine les choses avec lui et c'est intéressant parce qu'on travaille de plus en plus comme ça avec des présentations partagées. C'est un peu dangereux, il ne faut pas que le client puisse bricoler votre présentation. Mais le fait que le client voit le boulot avancer et de partager les étapes, qu'il voit les corrections et des choses comme ça, ça va être vachement acheté. C'est-à-dire que tout d'un coup, le moment de la vente est complètement dilué. C'est plein de petites micro-ventes. Donc ça se passe beaucoup mieux. Et plus on partage avec lui, plus il y a de chance qu'il soit d'accord. Forcément. Parce qu'il prend un peu la place du créatif. Alors c'est là où il faut maîtriser la situation, bien évidemment. Mais si tu étais mis dans une relation dans laquelle il sait pourquoi, parce que tu lui as expliqué tout ce qu'on a vu au début, que tu as une vraie démarche rationnelle, logique, expliquée, il se dit bon moi je ne maîtrise pas tout ça. Il se rend compte de ce que tu sais faire qu'il ne sait pas faire. Et donc il ne peut pas te dire je veux du bleu. que tu lui as expliqué que si tu mettais du bleu c'était pour une raison bien logique. Il ne peut pas aller en compte. Il y a toujours des cons mais évidemment il y a toujours des clients fous. C'est logique. Normalement on essaie de les éviter. Puis l'intérêt du freelance c'est qu'on peut choisir ses clients. Non ? C'est quand même le truc qui est bien. Mais en vrai, des dingues il y en a. Il y en a quelques-uns où tout le monde les connaît dans le métier. Les directeurs de com qui sont complètement fous. Mais la plupart en fait sont surtout drivés par la peur. Donc si ils sont rassurés si on leur explique bien qu'on leur montre que c'est réfléchi et qu'on est de leur côté et qu'on va les aider en général on y arrive. Alors après, le dernier point peut-être je vais re-terminer. Vous ne vendrez pas une annonce PlayStation à un client d'un autre. Ça ne sert à rien. Ça c'est l'erreur que font beaucoup de gens. C'est-à-dire que de vouloir faire ce que les gens ne sont pas capables d'acheter. Le premier boulot c'est pour ça que la relation de confiance est importante. C'est de savoir ce qu'ils sont capables d'acheter. Une fois que vous savez on l'a tous vécu. On fait ça puis on fera un petit peu mieux la prochaine fois puis un petit peu mieux et puis dans la relation client on développe et puis on améliore. Mais si on y va franco de porc avec des gens déchirés un morceau pour vendre du yaourt ça ne marchera pas. Ça n'est pas possible. Je pense que Cadbury avec le singe ce n'est pas la première annonce créative que faisait Cadbury. Parce qu'on n'achète pas un singe qui fait du Phil Collins juste pour faire plaisir à Ron Camaral. Je pense que c'est un processus. Donc voilà. vraiment savoir avoir une relation avec son client suffisamment forte pour savoir ce qu'il est capable d'acheter et ensuite pour l'entraîner éventuellement à acheter mieux ou acheter que... C'est intéressant aussi parce que des moments nous on arrive avec des idées préconçues sur ce qu'un client devrait faire et plus on le connaît plus on se rend compte qu'il y a quelque chose de bien autre qui lui correspond plus et on n'aurait pas imaginé que ça puisse être bien. Je ne sais pas si je m'exprime bien mais à un moment tout d'un coup on se rend compte que ce client-là a des goûts différents de nous mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bien c'est-à-dire qu'ils sont différents on peut faire quelque chose de très créatif avec lui mais ce n'est pas ce que j'aurais fait moi naturellement je serais à sa place je ne ferais pas ça ce n'est pas grave c'est ça qui est enrichissant c'est ça qui est marrant c'est ce qui fait aussi qu'on progresse parce qu'on fait des choses inattendues. Stand by me chers amis bon allez sport d'endurance ça n'est pas simple tout ça mais dans le fond c'est juste humain donc c'est toujours possible je ne vous dis pas qu'avec tout ce que je vous ai raconté vous allez résoudre tous les problèmes non c'est plein de plein de petites idées à gauche et à droite pour arriver à progresser et le vrai sujet c'est maintenant vous toujours vous poser la question de comment je vais vendre pas juste j'y vais parce qu'il faut y aller c'est comment je vais faire voilà chers amis merci 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 c'est pour toi c'est parti